Je parlerai ensuite d'une activité à Saint-Pierre-de-Royac que l'on avait peut-être un peu trop délaissée mais qui a eu son importance. J'ai jugé bon d'en parler parce qu'à cette époque, ça faisait partie d'une culture vivrière, c'est-à-dire la culture des céréales, blé, seigle et avoine. Une fois la récolte terminée, fin juillet, début août, on engrangeait, pour éviter la pluie, on engrangeait la récolte sous forme de gerbe. Et tout le long du mois d'août jusqu'avant les vendages, il fallait s'occuper de sortir les graines des épis. C'était la période des dépicages. Mais cette période des dépicages ne ressemblait en rien de la période moderne, si l'on peut dire, avec les machines. Il fallait préparer un endroit plat. Il fallait enlever l'herbe à la bêche. Et si j'ajoute toutes ces précisions, c'est que je l'ai vécu dans les villages dont on préparait un terrain qu'on appelait le sol. C'est où encore une étanue, une surface, l'air de dépicage. Alors, le sol existait dans le village et les exploitants, chacun à leur tour, passaient la journée au dépicage de leurs récoltes. C'était quelque chose de pénible, mais en même temps de très agréable. J'ai pris part à 13-14 ans à des séances de dépicage de blé et d'avoine. Il fallait préparer un endroit plat. Il fallait enlever l'herbe à la bêche. Et si j'ajoute toutes ces précisions, c'est que je l'ai vécu dans les villages dont on préparait un terrain qu'on appelait le sol. C'est où encore une étanue, une surface, l'air de dépicage. Alors, le sol existait dans le village et les exploitants, chacun à leur tour, passaient la journée au dépicage de leurs récoltes. C'était quelque chose de pénible, mais en même temps de très agréable. J'ai pris part à 13-14 ans à des séances de dépicage de blé et d'avoine. C'était, je le répète, pénible, mais intéressant, à condition que le soleil dure du matin au soir. Et une fois le dépicage terminé, après plusieurs façons, si l'on peut dire, notamment une façon pénible, on passait un gros cylindre de pierre. On faisait tourner avec un beuve et un cheval pour enlever les grains des épis. C'était les cylindres que l'on voit comme décorations qui suivent les pots de fleurs, pour ainsi dire, maintenant devant certaines maisons. Il vous est peut-être arrivé de voir ces gros cylindres, au lieu d'être horizontaux, on les a mis verticaux. Il y en a un encore devant la maison de Jean Cardiac à Fouque. Et si vous passez pour aller à Samara, il y en a encore un devant la maison de M. Jacqui Pétureau, avant le village de Samara, Pétureau, qui est propriétaire de l'usine avant chez lui. Donc, c'était un travail pénible, mais très intéressant. Et où est-ce qu'il était ce sol, à Saint-Pierre ? Puisque vous dites qu'il y avait un endroit bien particulier. Oui, c'était des endroits bien marqués. Il y avait un sol chez Jean Cardiac à Fouque, devant les maisons d'habitation. C'était, si vous voulez, en gros, un cercle, la surface d'un cercle entre 8 mètres, je dis bien, et 10 mètres de rayon. Et tout se faisait autour d'un centre. Parce que ce fameux centre de l'air, du sol, c'était le lieu de rassemblement des grains, une fois qu'on avait frappé, qu'on avait enlevé la paille. Alors, au milieu de l'air, on faisait un tas des grains de blé, des grains d'avoine, avec leurs balles. C'est là qu'intervenait une autre façon. C'était la façon, si vous voulez, de rendre propre, enlever la balle et la poussière. Et cette dernière opération se faisait à l'aide d'un ventilateur. Alors, il y a eu longtemps, jusqu'en 1940, même après. J'en ai vu un dans ma famille, jusqu'en 1950. Et je crois que c'est mon père qui l'a démoli, parce que le bois était vermouli. Ce ventilateur, on l'appelait le Tarare. Et il portait ce nom de Tarare. Je l'ai appris à force de fouiner, de demander des renseignements, parce qu'au sens propre, Tarare est une petite ville du Charolais où on fabriquait ces fameux ventilateurs. Et dans beaucoup de maisons, ici, dans beaucoup de fermes, il y avait des ventilateurs. Et le ventilateur, il restait sous un hangar pendant la période des dépicages. Après, on le rentrait au fond du chai, de son propriétaire. Et là, ma foi, il attendait l'année suivante. Et ce ventilateur, c'était un ventilateur muet par un monteur électrique ou à la main ? Non, l'électricité n'existait pas partout. C'était un ventilateur muet, mis en mouvement, justement, par la force humaine. Il fallait tourner avec un levier qui mettait en mouvement deux engrenages. Et au bout de ces engrenages, il y avait six grandes pales en bois. Et c'est l'arrivée de l'air au milieu de ces grandes pales en bois qui séparait la balle légère. Elle s'en allait devant au gré du vent. Et le grain tombait de l'autre côté sur une grille, justement, qui se roulait. Tout était calculé. Et ce fameux ventilateur, il a été remplacé, après, par la première batteuse machine à vapeur. Et cette première batteuse machine à vapeur, il fallait la déplacer avec deux chevaux ou une paire de bœufs, de ferme en ferme où il y avait des sols. J'ai expliqué, il y a une petite minute, qu'un sol existait chez Jean Cardillac à Mounicès. Il y en avait un autre chez Mme Veuve, l'héritier à Rago, à côté de la maison Vimene, devant les Dépendances. Et c'est là, justement, que j'ai appris, avec mes parents et tous les voisins, le travail qui consistait à dépiquer le blé. Et chacun avait sa journée de dépiquage jusqu'à ce que le tour de travail soit fini. Maintenant, évidemment, tout a été supprimé. Le progrès, le modernisme a créé des machines, jusqu'à les fameuses moissonneuses lieuses actuellement, et les chargeuses, évidemment, jusqu'à la concentration des graines dans les coopératives si hauts, comme on en voit dans les régions encore de production. Mais c'était un travail, ça, je n'hésite pas à le dire, qui charmait un peu mes vacances à une certaine époque de ma vie. Maintenant, n'en parlons plus, tout a disparu. Mais enfin, ça avait son charme. Bon, laissons les ventilateurs tranquilles, quoique on pourrait peut-être en trouver dans certains coins encore. Et ce n'était pas lié aussi à une expression, quand on dit séparer le grain de livret ? Certainement. C'était séparer le grain de l'ivraie. En gros, c'est séparer le bon du mauvais. Ça va même plus loin. C'est séparer le bien du mal. Mais quand on dépiquait au fameux tarare, le bien, c'était ce grain de blé blanc, et le mal, c'était la balle et toute la poussière qui en découlait. Je précise quand même que la balle, à l'époque, avait une grande utilité. On en faisait des traversins pour le lit et des coussins. Maintenant, dans les coussins, on met une certaine boîte, des produits que l'industrie fabrique. Je ne sais pas le nom, le terme exact. Mais à l'époque, j'ai appuyé ma tête, moi, et ma nuque sur des coussins garnis de balles. Et tous les trois ou quatre ans ont changé la balle des coussins. C'était une habitude. C'était un esprit de conservatisme à cette époque, dans ce sens que ce conservatisme, le nom l'indique bien, dans les campagnes de l'époque, on conservait tout pour assurer la vie, même et surtout pour assurer la nourriture.